Bonjour à tous, on est une centaine de personnes connectées, c'est top. On vient de me dire à l'instant que vous ne voyez pas le support de présentation, c'était normal, je n'avais pas activé le live. Normalement, tout fonctionne de votre côté, vous devez bien m'entendre et voir le support de présentation. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est le cas dans la barre de chat, s'il vous plaît ? Ok, super, on m'a dit que tout est nickel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais juste pas pouvoir mettre ma caméra puisque j'ai un petit souci avec mon ordinateur, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les folies web avant de laisser la parole à Alexandra qui vous parlera de l'image de marque sur Internet. Donc du coup, moi je suis Angèle, je travaille dans l'équipe folies web depuis un petit moment maintenant. Les folies web, pour ceux qui ne connaissent pas, on propose des événements gratuits de partout en France pour aider les petites entreprises à réussir sur le web. Donc en fait, ça se décline en deux choses. Il y a donc en premier lieu les ateliers présentiels où on est présent dans une trentaine de villes en France, dans des espaces de co-working avec les CCI, les CMA, etc., qui sont toujours bien remplis et qui ont lieu en soirée à partir de 18h30. Et ensuite, on a les webinars, donc les sessions en ligne qu'on a énormément développées depuis le début de cette crise sanitaire. Donc voilà, aujourd'hui, on est présent avec un webinar par jour pour vous, pour vous permettre de vous former. Si vous souhaitez être informé des prochains webinars que nous allons proposer, il suffit d'aller sur notre site Internet, lesfoliesweb.fr. Et enfin, si vous souhaitez avoir toutes les actualités, le planning, des actus sur le monde entrepreneurial et autres, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Je le rappellerai au cours de la présentation, mais tous nos replays sont sur notre chaîne YouTube, lesfoliesweb. Donc les replays sont présents à partir du soir même, voire du lendemain, ça dépend. Mais voilà, tous nos replays sont disponibles s'il vous manque une partie de l'information. Alors, certains me disent qu'on ne m'entend pas dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors, pour ceux qui ne m'entendent pas, peut-être qu'il faudrait rafraîchir votre page. OK. La plupart me disent qu'on m'entend. Donc, il faudrait juste rafraîchir la page pour ceux qui n'entendent pas et puis ça devrait le faire. Donc, je disais que lesfoliesweb, en fait, on a un partenariat avec trois sociétés. Donc, la première, c'est Réussir en .fr qui a été développée par l'AFNIC. L'AFNIC qui est une association à but non lucratif. En fait, l'AFNIC permet et office d'enregistrement des noms de domaines en .fr. Et la plupart de ces recettes est réinvestie dans la fondation AFNIC qui permet de développer et d'aider des entrepreneurs dans leurs projets. Donc, l'AFNIC, avec Réussir en .fr, ils ont développé plusieurs points, notamment une plateforme de conseils et de témoignages d'entrepreneurs sur lequel on poste sur leur blog avec nos intervenants, etc. Et ensuite, pour vous, ils ont développé un outil d'auto-diagnostique en ligne qui s'appelle Réussir avec le web. Cet outil, en fait, vous permet d'évaluer votre présence en ligne et donc d'évaluer votre maturité sur le web. Donc, c'est un petit questionnaire qui prend une dizaine de minutes et à la suite de celui-ci, en fait, on vous envoie par mail un bilan personnalisé de votre maturité sur le web et les premières actions à mener pour se lancer ou alors pour vous développer. Le second partenaire, c'est donc IONOS, IONOS anciennement 1&1. Donc, IONOS a rejoint l'aventure il n'y a pas très longtemps. Eux, en fait, ils soutiennent l'activité des entreprises avec des offres spéciales et des conseils pour une présence en ligne efficace, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur de nombreux domaines qui concernent le digital, notamment sur tout ce qui est email, gestion des noms de domaines, hébergement de sites internet, la création de sites internet, donc sites vitrines, sites e-commerce, etc. Voilà, IONOS est vraiment très présent dans tous ces domaines-là. Et notamment, je parlais de sites internet, ils ont développé pour vous, pour la communauté des folies web, donc une offre très spéciale avec la création d'un site internet pour 1 euro la première année. Donc, le site se créait sur la plateforme My Website, qui est une plateforme de site internet qui a été développée par IONOS. Et avec ceci, vous pouvez créer pour 1 euro la première année votre site web de manière très efficace et très simple. Et enfin, les derniers partenaires, c'est donc Néocamino. Néocamino, on est une petite agence de webmarketing située à Lyon et on propose donc des solutions pour vous aider à développer et à développer votre chiffre d'affaires sur le web. Donc, on aide le plus possible les petites entreprises avec un diagnostic personnalisé sur là où vous en êtes, sur votre présence en fait sur le web. Ensuite, on vous met en place donc ce plan d'action. Vous êtes aidé par des conseillers qui vous suivent durant l'année sur la réalisation de ces actions et vous avez à votre disposition un outil qui a été développé en interne qui centralise tout ce dont vous avez besoin pour développer votre communication digitale. Et donc, Néocamino, dans le cadre des folies web, vous offre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes offert avec un conseiller web pour voir où est-ce que vous en êtes sur le web, quelles sont vos ressources, où est-ce que vous souhaitez aller dans l'année qui arrive. Voilà, donc toutes ces offres en fait sont présentes dans l'onglet « Nos offres » sur le site des folies web. Et donc, merci à tous. J'en ai fini pour cette courte présentation. Je vais juste vous donner un lien. C'est un lien pour un questionnaire de satisfaction à compléter en fait si vous souhaitez recevoir le support de présentation à la fin de l'intervention d'Alexandra. Voilà, donc je vous ai mis le lien. Je vous le remettrai plusieurs fois durant cette présentation. Merci beaucoup pour cette écoute. Je vais donc laisser la parole à Alexandra qui va vous parler de l'image de marque sur Internet. N'hésitez pas à poser plein de questions, etc. On est là pour vous former. Donc, merci à tous et bon courage à Alexandra. Bonjour à tous. Merci Angèle pour cette introduction sur les folies web. Est-ce que vous m'entendez tous ? Ok. Il y a un certain délai de réponse. Donc, j'espère juste que les slides suivront bien. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui sur l'image de marque. Concrètement, souvent, quand on crée son entreprise, eh bien, on a tendance à oublier l'élément essentiel. Ça va être justement de créer une identité à part entière, un univers autour de votre marque, voire même de trouver un nom. Donc, rapidement, je me présente. Donc, je suis Alexandra Noiroux. Je suis responsable communication à temps partagé. J'interviens pour des TPE et des PME sur leurs actions de communication. Mon accroche, c'est le juste à temps pour le juste prix avec la juste compétence. L'idée, c'est d'accompagner les clients uniquement sur leurs besoins et on est sur des prestations 100% personnalisées en accord avec le budget et les objectifs qu'on s'est fixés. Mon périmètre d'action, justement, le tout premier, c'est l'identité de marque. Si vous n'avez pas d'identité visuelle ou d'univers de marque, ça va être difficile de mettre en place une stratégie de communication et de créer tous ces supports, que ce soit les supports print ou les supports web. Donc, effectivement, on va faire un petit focus, un petit retour en arrière sur les fondamentaux de la marque. Première chose sur ce qu'on appelle la marque. Aujourd'hui, quand on crée une marque en tant qu'entreprise ou même en tant qu'association, il va falloir se poser trois questions qui sont vraiment les fonctions primaires qui sont liées à la marque. La première, c'est de diriger, c'est d'orienter. La marque va aider les clients à choisir un produit en particulier par rapport à un large éventail. On s'entend bien que si vous créez votre offre de produits et services, vous aurez probablement des concurrents, à moins que vous soyez sur un marché de niche et que vous soyez précurseur dans votre domaine d'activité. La marque est aussi là pour rassurer le fait de proposer une communication et de parler de la qualité de vos produits et services. Ça va rassurer le client et le conforter dans le choix et notamment de choisir votre produit ou votre service. Et la dernière fonction de la marque, c'est d'impliquer. Alors, dans l'implication, ça peut s'intégrer de deux manières. C'est l'implication des clients, notamment à travers la création d'une communauté. C'est ce qui sera d'ailleurs applicable sur les réseaux sociaux. Et puis aussi de fédérer les salariés, notamment dans cette période qu'on vient de traverser avec le Covid-19 et le confinement. La difficulté pour les entreprises, c'était de fédérer ces salariés dans un contexte et une situation de crise qui était assez exceptionnelle. Donc, l'implication, elle va aussi se retrouver en interne auprès des salariés quand on est dans des plus grandes entreprises. De nos jours, une entreprise qui ne possède pas de marque ne peut pas se développer. La concurrence est extrêmement forte. L'internaute, le client, va aller sur Internet, justement, pour aller lui-même chercher les informations. Et il est important pour une entreprise de se démarquer, de se distinguer. Donc, pour ça, le fait de créer une image de marque, c'est justement de créer une identité qui lui soit propre, qui ne soit pas reproductible. Deux concurrents sur un même secteur d'activité n'auront pas la même vision du marché, ne voudront pas forcément apporter les mêmes services, n'auront pas la même valeur à ajouter. Donc là, l'objectif, c'est clairement de créer l'ADN et de faire ressortir l'ADN de votre entreprise. Alors, ça s'applique aussi quand on est entrepreneur. Si un jour, vous avez pris la décision d'entreprendre et de devenir indépendant, de créer votre entreprise, il y a une histoire derrière qui sera aussi à raconter. et c'est le pourquoi vous avez créé votre entreprise. Donc là-dedans, la marque, elle va avoir énormément de points de contact. Là, ce sont des exemples qui sont présentés. On va avoir les réseaux sociaux, on va avoir la presse, les flyers, les cartes de visite, les salons sur lesquels vous participez, la signalétique en magasin, la vitrine de votre magasin si vous avez un point de vente, vos véhicules, votre voiture que vous avez pu customiser, personnaliser, une application mobile pour ceux qui sont plutôt dans les nouvelles technologies ou dans des activités e-commerceurs. Sans oublier celui qu'on connaît tous et qu'on fait de manière naturelle, le bouche à oreille. Tous ces points de contact, ce sont des, ce qu'on appelle des touch points, ce sont des points, des moments avec lesquels vous allez pouvoir interagir avec votre client potentiel et ce sont autant d'opportunités à saisir pour communiquer auprès de ce client potentiel, lui dire que votre marque existe et en même temps, développer sa loyauté, sa fidélité envers votre marque. Pourquoi est-ce que c'est important de créer une image de marque ? Une citation que j'aime bien et qui est plutôt représentative, les grandes marques sont comme les amis, vous en voyez beaucoup tous les jours mais vous ne vous souvenez que de ceux que vous aimez. Qu'est-ce qui fait qu'on va être attaché à une marque ? Il y a cette notion d'attachement émotionnel, d'affect qui va être important à retrouver et par rapport à ça, ce qui est important dans cette image de marque, c'est justement de créer un lien affectif avec votre communauté, donc vos clients. Pourquoi est-ce que c'est important l'image de marque ? La première chose, ça va être d'attirer des clients et pour les attirer, il faut avoir une image qui soit attrayante et séduisante. L'objectif, c'est de les séduire. En parallèle, en travaillant sur l'image de marque, vous allez pouvoir bâtir une notoriété autour de cette image que vous allez créer. Derrière ça, on va véhiculer des valeurs. Chaque entreprise a des convictions, se donne une mission soit envers ses salariés, soit envers ses clients, voire envers la planète, pourquoi pas ? Donc, c'est de communiquer sur les valeurs qu'elle défend. Et autour de ces valeurs, ça va être de créer un écosystème, un ensemble d'acteurs qui seront convaincus et qui adhèrent à votre projet. Soit à votre projet business, soit au projet qui est plus grand que votre entreprise et que vous défendez. L'image, c'est quoi ? L'image, elle est constituée de trois composantes. La première, l'élément clé, c'est le nom. Si vous n'avez pas donné de nom à votre marque ou à votre entreprise, comment je peux la mémoriser et comment je peux l'identifier ? C'est important qu'elle ait un nom qui soit reconnaissable et qui soit singulier. C'est peut-être votre nom à vous quand on est indépendant et en profession libérale, par exemple, ou coach. On peut effectivement décider de travailler sur ce qu'on appelle la marque personnelle. Et la marque personnelle, c'est finalement votre nom et votre prénom sur lequel vous allez capitaliser. Ça peut être un choix qui est tout à fait stratégique selon l'activité que vous avez. L'identité visuelle, c'est ni plus ni moins le premier élément représentatif, c'est le logo avec la charte graphique qui est associée. Donc, pour ce logo, c'est le choix de la couleur, la police de caractère que vous aurez définie. Est-ce qu'on a une accroche, ce qu'on appelle une baseline dans le métier de la communication qui représente et qui nous permet de comprendre votre activité ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être le discours et l'expérience. C'est-à-dire que dans votre discours, c'est qu'est-ce que vous présentez, quel est votre argumentaire commercial, comment vous voulez faire vivre l'expérience à votre client, donc quelle est la démarche commerciale que vous adoptez, comment va se passer ce parcours client avec votre marque ? Et puis, finalement, on va retrouver le produit et service, donc votre offre, qui là est la manière concrète finalement d'interagir, de travailler avec vous, de consommer vos produits et services. Est-ce que c'est que des produits, que des services ou au contraire, on retrouve ces deux volets ? Donc là, en fait, dans cette synthèse, c'est de présenter qui vous êtes, alors qui vous êtes en tant qu'entreprise si vous êtes plusieurs ou qui suis-je si vous êtes indépendant et que vous parlez en nom propre. La marque, elle va jouer un rôle clé auprès du consommateur. Si j'ai une identité de marque, une image clairement dessinée avec un nom qui est associé, le consommateur va pouvoir immédiatement faire le lien avec les produits et services que vous proposez. Donc, plus l'identité est forte, plus forcément je vais pouvoir la reconnaître. L'objectif, c'est que vous soyez reconnaissable. Derrière cette image, l'objectif, c'est aussi de créer ce qu'on appelle une uniformité. C'est que à travers des codes couleurs, un langage que vous allez utiliser, un discours que vous tenez, ça crée une présence familière et finalement, ça fait partie de nos repères visuels, de nos repères sonores. On regarde, on voit ça beaucoup avec les publicités en ligne, notamment les assurances. Si je vous dis MMA, vous allez me répondre. MMA pour vous, ce serait quoi l'accroche ? MMA, 0 tracas, de manière assez simple. Juste pour situer. Autre élément, le fait de travailler côté consommateur sur votre image, ça va être de vous différencier, le fait d'avoir une image qui vous est propre et qui soit unique, c'est justement que vous soyez identifiable et reconnaissable et c'est ça qui va aussi vous permettre de vous distinguer finalement de votre concurrent. L'élément aussi important, c'est que quand on est attaché à une marque, si on prend les clubs de foot, bien qu'en ce moment il n'y ait plus beaucoup de matchs à la télé, un club de foot, qu'est-ce qui va faire qu'on affiche son attachement et que le consommateur s'identifie au club, ça va être à travers tous les goodies, le fait d'acheter la casquette, l'écharpe du club, le maillot de foot, donc le maillot du meilleur joueur, ce sont autant d'éléments qui montrent l'appartenance à une marque ou du moins à une identité propre, c'est le club sportif auquel on adhère. Donc derrière tout ça, on va pouvoir ensuite le décliner dans différents formats. il y a le logo qui reste l'élément clé sur la partie visuelle, le message qui correspond à l'accroche qu'on va vouloir faire passer, les packagings, les flyers, tous les supports de communication sur lesquels on va pouvoir les relayer et un élément auquel il faut aussi penser, c'est le jingle. Le jingle, notamment si vous faites de la télé ou de la radio, ça va être justement cette identité sonore qu'on peut associer à votre marque. Et ça, c'est moins souvent exploité, pourtant ça fonctionne très très bien. J'ai pris volontairement M et bas, 0 blabla, 0 tracas, mais en attendant, c'est comme ça que vous le mémorisez. La preuve en est, c'est que vous me l'avez cité. Derrière tout ça, avec cette image, il y a un lien de confiance qui va s'établir et l'objectif, c'est de fidéliser votre clientèle. Côté entreprise, comment ça se passe ? Eh bien, le fait d'avoir une identité, une image qui soit marquée avec des valeurs qu'on assume et qu'on affiche, ça apporte de la crédibilité, notamment dans la négociation avec des partenaires ou avec des fournisseurs. Le but derrière, c'est aussi de montrer qu'on est sur une marque qui est reconnue sur le marché. Donc ça, c'est tout l'enjeu. D'un autre côté, c'est aussi de pouvoir justifier qu'on peut avoir des tarifs plus élevés parce qu'on est sur des produits et ou des services de qualité et qui sont reconnus, notamment à travers des retours d'avis client. Du côté culture d'entreprise, qu'est-ce qui peut se passer avec les collaborateurs et les salariés ? C'est d'avoir aussi ce sentiment d'appartenance. Ce n'est pas simplement côté client qu'on va le retrouver, mais aussi auprès des collaborateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'un salarié est le premier ambassadeur de son entreprise quand il est fier de travailler pour son entreprise. Ça va aussi favoriser l'embauche. Une entreprise qui a une image positive et qui est connue sur son marché, ça va apporter du crédit et ça peut attirer de nouveaux talents, de nouveaux candidats. Ça, c'est un élément aussi qui est important. Et puis, derrière tout ça, si j'ai une entreprise qui a une très bonne notoriété et comme on dit, qui a une bonne réputation, eh bien, ça va être d'apporter du crédit et de la confiance, notamment pour des financements ou des investisseurs. Côté marketing, comment ça se passe ? On va voir d'un côté, oui, c'est valable aussi, Hélène, pour une association. Concrètement, si une association a pignon sur rue là où elle est et que sa notoriété, son image est positive dans les actions, dans les engagements qu'elle a derrière, c'est effectivement aussi d'aller contacter les banques, par exemple, ou d'aller chercher des sponsors et des mécènes. Si vous avez une identité visuelle et des supports pour faire les démarches de sponsoring et de mécénat qui soient extrêmement bien construits, ça apporte de la crédibilité, ça montre le sérieux de l'association et ça peut vous permettre d'aller chercher des financements supplémentaires. Je reviens sur la partie marketing. On va se baser sur les besoins et les motivations du client potentiel. Derrière, on va associer une image, notamment de l'objet du produit et du service qui soit en lien. Et l'objectif derrière cet objet, ça va être justement d'apporter un produit qui réponde aux besoins du client, mais pour qu'il réponde à son besoin, c'est aussi de montrer le bénéfice qu'il va pouvoir y apporter. Donc, il faut derrière que vous ayez un produit ou un service qui réponde de manière concrète et que dans votre offre commerciale, on comprenne la valeur perçue, c'est-à-dire ce que vous voulez proposer de plus que vos concurrents. Qu'est-ce qui va faire que je choisis votre produit plutôt que celui d'un concurrent ? Une pyramide que vous connaissez probablement tous ou si ce n'est pas le cas, c'est déjà aussi de voir un petit peu sur quel niveau votre produit se positionne. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est un élément qui fonctionne et qui permet de comprendre les différents niveaux de besoins. Le premier, c'est le niveau de base. ça va être de se nourrir, d'avoir une connexion Internet parce que je suis en télétravail. J'ai besoin de salles de réunion dans mon entreprise parce que j'échange avec mes collaborateurs. Besoin de sécurité, c'est aujourd'hui la stabilité et la sécurité financière. J'ai une entreprise qui est en difficulté. Ma banque m'a proposé un report de mon crédit, des remboursements de mon crédit. Ça va me permettre d'avoir une bouffée d'oxygène sur les six mois qui viennent. Ça peut être ça aussi. Le besoin d'appartenance, je suis coach et je travaille, je suis représenté par un organisme national des coachs professionnels. C'est montrer aussi que vous faites partie de réseaux professionnels et pour lesquels vous êtes représentatif. Le besoin d'estime, c'est que j'ai une problématique en tant que client, j'ai des problèmes de connexion chez Orange, je vais appeler le service client et j'ai besoin derrière aussi d'être reconnu dans ma problématique. Là, c'est de répondre finalement sur un besoin service après-vente côté client. Sur la notion de réalisation, là, on est vraiment dans la phase ultime qui pourrait s'adresser d'ailleurs aux salariés. Je fais partie d'une entreprise dont je partage les valeurs qui me permet d'évoluer dans mon plan de carrière. Là, je suis sur la réalisation de ma carrière et de mon projet professionnel. Donc, selon les produits-services que vous allez vendre, on ne va pas forcément jusqu'au niveau réalisation. Le tout, c'est de savoir où est-ce que vous, vous vous positionnez. Est-ce qu'on est sur des produits de première nécessité, donc sur la notion de base sur des produits alimentaires ou est-ce qu'on peut aller au-delà en allant sur du besoin d'appartenance, par exemple, sur des produits en particulier. L'image de marque, ce n'est pas juste un nom. Alors, souvent, je crée mon logo, j'ai un nom, je crée mon logo, point barre. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on met en place une stratégie de marque, donc on a créé une identité, une image de marque, maintenant, je dois en plus gérer cette marque. Si vous êtes seul et que c'est vous qui gérez votre entreprise, c'est vous qui êtes garant, finalement, de vous assurer que votre image réponde à différents critères, si vous êtes dans une entreprise qui est un petit peu plus taffée, là, clairement, il va falloir aussi communiquer auprès des salariés parce que, finalement, ce sont eux aussi qui représentent votre entreprise à l'extérieur. Je vais prendre des cas assez souvent communs. Vous avez un service, vous êtes une petite entreprise et vous sous-traitez une partie de votre activité, notamment la prospection commerciale. Vous avez des personnes qui vont faire de la prospection commerciale et notamment la prospection téléphonique pour votre entreprise. Si vous voulez que ce soit efficace et pertinent, il faut que ces personnes sachent précisément comment elles doivent communiquer, comment elles doivent prospecter et quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant, quel est l'essence de votre marque, quel est le capital marque qu'on doit faire ressortir. C'est pareil quand on a des commerciaux dans une entreprise ou des personnes qui travaillent au service après-vente, donc tout salarié ou toute personne de l'entreprise qui entre en relation avec le client doit avoir été informé de l'image et de la manière dont vous voulez communiquer. Est-ce qu'il y a des valeurs ? Est-ce qu'il y a une façon de se présenter ? Ça fait partie de ce qu'on appelle l'accueil. C'est comme dans un restaurant, il y a des codes qui s'appliquent quand on est dans un restaurant, les serveurs vont avoir une façon de vous accueillir, de vous servir et ça, ce sont les directives qui ont été données par le patron ou par le gérant du restaurant. La marque, c'est tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. C'est pour ça que c'est important de bien l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas juste le patron qui va dire « moi, mon entreprise, je veux qu'elle soit comme ça. » C'est toutes les actions qui sont menées par les différentes parties prenantes de l'entreprise, tous ceux qui entrent en relation et qui échangent avec le client. Et finalement, dans cette notion de marque, quand on parle de marketing ou de publicité, ce n'est qu'une petite partie. Ça représente 25% finalement de ce qu'on pourrait s'attendre parce que c'est la partie vision et communication. mais tout le travail qui est fait dans ce parcours client et les interactions qu'on va avoir avec le client, ça rentre dans la perception que le client va avoir de votre marque. Donc, une stratégie de marque, qu'est-ce qu'on doit y retrouver ? Une idée centrale et qui soit unificatrice aussi bien pour les salariés que pour les clients, voire les fournisseurs, les investisseurs, les actionnaires quand on est dans des grands groupes, il faut qu'elle puisse être efficace dans la durée et qu'elle soit facile à aborder. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse être transmissible aussi bien par le patron que par un salarié. Donc, il faut qu'on soit sur quelque chose qui soit quand même simple à transmettre. Derrière ça, et ça, c'est un élément sur lequel je suis intraitable, je pars du principe qu'il faut qu'une image de marque soit alignée avec les valeurs qu'on défend. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur a une vision de ce qu'il veut mettre en place, il a des convictions, ça veut dire que ça doit être retranscrit dans ses actions et dans la façon dont il va s'exprimer auprès de ses clients et de ses partenaires. Donc, je défends une vision, je l'applique dans mes actions, je l'exprime et je le formalise sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, dans mon argumentaire commercial et dans l'expérience que vit le client, il faut que je tienne la promesse de ce que je dis et de ce que je fais. Ça sous-entend que votre marque peut aussi évoluer. Certes, votre entreprise va être présente à différents points de contact, mais il faut aussi qu'on puisse percevoir la culture que vous voulez y donner, les valeurs que vous allez partager. Donc, derrière ça, ça va être de modifier peut-être les comportements des consommateurs si c'est un des enjeux que vous souhaitez et puis, vous, ça va être d'améliorer vos performances parce que ce n'est pas figé. Donc, il faut aussi que votre marque puisse évoluer notamment sur le contexte économique, un contexte juridique, les bouleversements qui sont liés finalement tout ce qui est données macroéconomiques et qui vont impacter votre activité ou plus localement, un changement, une fermeture de zone d'activité, des services qui disparaissent et qui font que, vous, c'est comment demain j'évolue ou est-ce que je reste où je suis. Dans cette notion d'investir, c'est quel impact vous voulez apporter. Votre objectif, c'est de modifier les comportements pour améliorer votre performance. C'est comment je suis perçu pour que derrière, j'ai aussi un comportement qui soit en adéquation et que le comportement que j'attends de mes clients soit dans ce sens-là et derrière, de mesurer la performance. Une image de marque, il y a deux volets. Il y a le fond, la forme. Sur le fond, la première chose, ça va être la création de votre nom, la création du logo, de l'ambiance visuelle, ce qu'on appelle l'identité visuelle de votre entreprise, les couleurs, la police, potentiellement une identité sonore que vous pourriez aussi créer et puis des photos qui soient représentatives de votre activité. Je reviens à ceux qui sont indépendants ou qui sont en TPE. Si c'est vous que vous mettez en avant, ça veut dire qu'il faut aussi utiliser des photos de qualité. Donc, parfois, c'est pertinent de faire ce qu'on appelle un shooting photo pour que vous ayez des photos professionnelles et qualitatives, que vous puissiez les réexploiter sur tous vos supports de communication. Sur le fond, et ça, c'est l'élément qu'il ne faut pas négliger, on n'est pas juste sur le vernis. C'est facile de créer un logo et puis de le diffuser sur différents supports de com. Moi, c'est ce que j'appelle le maquillage ou le vernis. Finalement, si on gratte et qu'il n'y a rien derrière, c'est un peu dommage parce que ce que le client va attendre, c'est le fond. Et c'est là où c'est important d'expliquer pourquoi vous avez créé votre entreprise, quelle est son origine et son histoire, d'expliquer, de présenter vos valeurs et la mission que vous défendez, de rédiger des textes qui présentent l'entreprise, notamment sur votre secteur d'activité, les produits et les services que vous proposez. Pourquoi pas même de mettre en avant les salariés sur certains sites internet. On va retrouver toute l'équipe avec le personnel et les photos des gens qui font partie qui font partie de l'entreprise. Pour moi, quand on crée une marque, la première chose, c'est vraiment de se concentrer sur les valeurs de votre entreprise. Votre image de marque est d'abord une construction émotionnelle. Le public réagit beaucoup plus facilement à l'émotion qu'à la raison. ça veut dire qu'il faut expliquer la mission que vous défendez et pourquoi c'est clairement la raison d'être de votre activité. Derrière ça, ça va être de définir la cible à laquelle vous vous adressez. Quel est votre cœur de cible, votre client préféré ? Pour ça, on va utiliser différents outils qui nous permettent d'identifier le client potentiel qui répond parfaitement à votre démarche de prospection. De clarifier, de déterminer de manière claire la valeur ajoutée. C'est pourquoi j'achèterai vos produits plutôt que ceux de vos concurrents. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Il y a forcément le petit plus ou un élément qui va faire que vous pouvez vous distinguer distinguer. Deuxième aspect, ça va être de réfléchir à l'aspect visuel de votre marque. On a identifié notre raison d'être. On a défini le client à qui on s'adresse. Maintenant, c'est l'aspect visuel et ça va être justement la création de votre identité visuelle. Le design distingue et incarne l'intangible, l'émotion, le contexte, l'essence, c'est-à-dire tout ce qui importe au consommateur. En fait, votre logo, c'est la représentation visuelle de ce que vous revendiquez. Il faut que le logo soit une continuité de ce que vous défendez et ne soit pas en décalage. Donc là, ce qui est important, ça va être d'avoir un logo qui soit attrayant, original et surtout, on évite de faire du copier-coller. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle une veille concurrentielle pour aller voir comment sont présentés les logos de vos concurrents et notamment pour éviter de copier-coller. Il y a peut-être des codes couleurs Il y a peut-être des éléments que vous aurez envie de reprendre parce que ça vous parle et vous trouvez ça pertinent par rapport à votre secteur d'activité. Mais le but, c'est aussi de se distinguer. Donc, derrière ça, ça veut dire qu'il faudra se poser les bonnes questions. Est-ce que ma marque, je veux plutôt lui donner une personnalité et des caractéristiques qui soient plutôt masculines ou féminines, plutôt quelque chose de tendance ou au contraire de traditionnelles ? Est-ce que je dois garder un côté sérieux où je peux me permettre de proposer un logo qui soit amusant ? Est-ce que je veux utiliser des couleurs qui soient apaisantes ou au contraire dynamiques ? Est-ce que je reste sur un logo qui est sobre ou au contraire qui va être très coloré pour créer du peps ? Ce sont autant d'éléments qui vont permettre derrière au graphiste, donc la personne avec qui vous allez travailler pour créer votre logo, de comprendre l'univers visuel que vous voulez représenter. Donc, lui, c'est vraiment sa base de travail. Le fait de qualifier finalement le logo et l'identité que vous allez créer, c'est d'avoir une personnalité qui vous corresponde. Du côté des éléments de base, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ? Il faut que votre logo soit constant. Ça sous-entend que les codes couleurs et la police que vous avez choisie, vous la respectiez. Si vous avez choisi des codes couleurs bleu et vert, ce n'est pas d'avoir votre logo en rouge et orange. Il y a des règles aussi à respecter. Je vous rappelle, c'est ce qui nous permet de mémoriser et de reconnaître immédiatement votre entreprise. Donc, si vous changez les codes couleurs, il y a un temps d'analyse plus long et forcément, on ne va pas faire le lien avec l'identité visuelle qu'on connaissait initialement. Donc, le logo, qu'est-ce qu'il représente ? On va avoir des codes couleurs, une police qui sont intégrées, peut-être un élément visuel. Donc, là-dessus, ça va être de voir ce qu'on peut adapter, est-ce qu'on part uniquement sur un nom ou est-ce qu'on a un picto, une représentation visuelle qui puisse être déclinée sur vos supports de communication. Dans la charte graphique que le graphiste va créer pour vous, je recommande fortement fortement qu'il intègre aussi la création visuelle de votre site internet. L'objectif, c'est que vous ayez une charte qui puisse s'appliquer aussi bien sur vos supports papier, la partie print, que sur la partie web. On voit aujourd'hui beaucoup de packs qui sont proposés par les graphistes où, en fait, vous avez une offre package, vous avez le logo, les cartes de visite, le papier en tête, la signature électronique, le site internet, parfois même un flyer qui peut vous être proposé, l'objectif, et les bannières pour les réseaux sociaux, d'ailleurs, pour Facebook, ça se fait aussi. L'objectif, en fait, derrière tout ça, c'est qu'on ait une déclinaison du logo qui respecte la charte et les codes qui ont été définis par le graphiste. Je vois que ça répond entre personnes au niveau des droits du graphiste. Le graphiste est le créateur du support. Il est effectivement propriétaire parce qu'on est sur un droit d'auteur. C'est lui qui l'a créé. Ça veut dire que quand vous récupérez votre logo et votre charte graphique, il faut qu'il vous cède la propriété sur le logo et votre charte graphique. Ça peut être des droits d'utilisation ou bien qu'il vous cède ces droits totalement pour que vous soyez propriétaire. Il y a aussi un élément important quand vous récupérez votre logo, ce n'est pas juste de récupérer le logo au format JPEG ou PNG, c'est de récupérer ce qu'on appelle les fichiers natifs au format AI pour Adobe Illustrator et ou les fichiers vectorisés en format EPS qui vous permettent pour le coup d'avoir la base. C'est comme les photos, effectivement, il y a un droit d'auteur sur les personnes qui créent les photos, qui prennent les photos. Sur les banques d'images, elles sont considérées sur certaines banques d'images comme libres de droits. Ce n'est pas forcément le cas. Je reviens sur la partie site Internet et réseaux sociaux. Ce qui est important quand on arrive sur votre site Internet, c'est que le logo soit bien proportionné par rapport à ce que vous faites habituellement sur le print. Donc, le logo doit être identifiable et reconnaissable sur le site Internet. Ce que je conseille aussi souvent, c'est sur la page Facebook ou sur le compte Instagram, certains mettent leurs photos. Alors, si c'est vous en tant que marque personnelle, oui, ça peut être intéressant de mettre votre visage. Si c'est pour une entreprise, l'élément distinctif et reconnaissable, ça reste le logo. Donc, n'oubliez pas d'intégrer sur vos bannières ou dans le visuel le logo pour qu'on puisse savoir qu'on est bien sur la page professionnelle. Et je dis bien page, pas compte. Après, ça dépend de votre stratégie. Donc, les erreurs à éviter. Première chose, n'ayez qu'un message à faire passer. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir différents supports visuels. Souvent, d'ailleurs, quand on crée et qu'on démarre son activité, on va tenter un message, un argumentaire commercial avec une mise en page qui est propre et particulière. Si vous évoluez dans votre offre, pensez à adapter tous vos visuels pour qu'il y ait une cohérence dans la communication, que ce soit sur la partie web ou sur la partie print. Donc, là-dessus, attention au message que vous faites passer. Si vous avez un vieux flyer et que vous voulez les écouler parce que vous êtes comme moi contre le déchet, attention, est-ce que l'offre de produits et services est toujours en adéquation avec ce que vous proposez aujourd'hui ? Est-ce que votre vision et ce que vous voulez mettre en avant, votre valeur ajoutée est toujours la même ? Donc, là-dessus, pensez plutôt à imprimer en petite quantité. Je sais que les plateformes comme Vistaprint vont vous proposer des prix super attrayants pour imprimer 500 ou 1 000 flyers. Mais n'oubliez pas que si vous avez une offre qui évolue rapidement, peut-être d'imprimer en moins grande quantité pour aussi limiter finalement votre impact sur l'environnement et sur les déchets. mais en tout cas, ne pas avoir de message contradictoire. Donc, si vous revoyez votre positionnement et que vous décidez de changer votre façon de communiquer, pensez bien à la mettre à jour sur tous vos supports de communication. Un autre point, et ça, c'est juste une évidence, on ne fait pas copier-coller de la concurrence. Pourquoi ? Parce que, clairement, vous n'êtes pas votre concurrent, son histoire n'est pas la vôtre, votre valeur ajoutée, votre façon de travailler n'est pas forcément la même non plus. L'objectif, c'est de se démarquer. Mettez-vous à la place d'un client potentiel, s'il voit que c'est copier-coller avec le concurrent, comment vous allez l'aider finalement à faire son choix ? Et la question qui va se poser, c'est qui a copié qui ? Donc, votre image, elle va plutôt être négative et côté perception client, on va se dire, il n'a pas su se distinguer, c'est du copier-coller, donc il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de valeur ajoutée dans son offre, donc ça ne va pas m'intéresser. Donc, c'est là où c'est important aussi de faire ressortir ce qui vous distingue. On reste cohérent sur l'ensemble des supports. Si vous avez pris un parti pris sur des codes couleurs ou vous êtes sur quelque chose d'épuré, de léger, on ne part pas sur une version totalement bariolée. je vais prendre le cas notamment des comptes Instagram, ceux qui adoptent les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, on va retrouver une continuité dans la ligne éditoriale, donc sur le contenu et sur les publications qui sont faites, mais aussi dans le graphisme. Si vous regardez certains comptes Instagram, on a un univers complet avec des codes couleurs qui s'appliquent. Dans les publications, il y a des polices qui sont choisies et qui sont déclinées sur tout le compte Instagram, ce qui permet d'avoir une certaine homogénéité finalement sur le fil. Donc pensez à garder une cohérence dans les couleurs, dans la police et dans le message que vous faites passer. Et j'ai fini, ce qui permet d'avoir des questions. Alors si je reprends la question de Cécile, au niveau des logos en noir et blanc, alors on peut avoir une déclinaison de son logo en noir ou en blanc, notamment si on est sur un fond de couleur. J'avoue qu'avoir un logo simplement noir et blanc, qu'est-ce qui va faire qu'il ressort plus ? On va être sur des couleurs vraiment très basiques et d'ailleurs le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs. Ce sont plutôt des bases de support. Si cela étant dit, sur vos plaquettes ou sur votre site internet à un moment donné, on a un fond coloré, il faut que le graphiste ait pensé à une déclinaison de votre logo sur des fonds colorés et sur quelles couleurs on peut appliquer votre logo. Ce n'est pas forcément sur toutes les couleurs. Les outils... Alors, si je reprends, il y a les outils de création d'Amélie pour la question. Moi, j'avoue personnellement que j'utilise Canva. Il y a aussi une autre solution que j'utilise que certains connaissent peut-être, c'est la solution Spark d'Adobe qui permet d'avoir un des propositions parce que trouver l'inspiration notamment pour les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident. Ce qui est important en fait, après, quand on utilise Canva ou Spark, c'est de se créer ces modèles. C'est d'avoir des gabarits, des templates que vous puissiez réutiliser. Autre question de Stéphane et là, Nathalie, je ne suis pas forcément d'accord parce que je vais vous répondre de manière très simple. Stéphane, est-ce que le nom de domaine peut être différent du nom de la société ? Il faut distinguer deux choses. Il y a ce qu'on appelle la raison sociale d'une entreprise qui peut être EURL Dupont-Durand donc qui ne donne pas forcément très envie ce qui fait qu'acheter un nom de domaine Dupont-Durand ce n'est peut-être pas très glamour et si vous avez créé par exemple une marque produit qui soit différente et qui s'appelle qui a un nom plus attrayant forcément le nom de domaine je vais plutôt privilégier pour le coup le nom de la marque qu'on a pu créer donc on peut avoir ce qu'on appelle une raison sociale et un nom commercial notamment quand une entreprise dépend d'un réseau de franchise on va avoir un nom de domaine qui est associé à la franchise parce que c'est comme ça qu'on va être distingué et reconnu donc là-dessus ce qui est important c'est de savoir si votre raison sociale est la même que ce qu'on appelle l'enseigne et le nom commercial si en revanche le nom de votre société est le même il faut que le nom de domaine soit à l'identique que le nom de la société les gens ne taperont pas autre chose que votre nom d'entreprise alors Catherine j'ai un logo sur Illustrator ok je communique sur mon logo en noir et blanc est-ce que je peux le décline en couleur pour l'homme la femme et l'enfant pourquoi pas alors après si le logo est en noir et blanc j'espère qu'il y a un signe distinctif qui puisse être repris notamment sur les étiquettes des bijoux ce qu'on peut très bien imaginer des petites étiquettes qui soient customisées avec le picto ou l'emblème finalement de votre logo le fait de le décliner sur un code couleur homme, femme, enfant attention à ne pas partir sur du arc-en-ciel c'est-à-dire que si vous le déclinez en trois couleurs c'est maximum si après vous le redéclinez encore attention à la perception de ce qu'on peut avoir et de la représentation du logo ce qui peut être fait c'est d'avoir le socle de base en blanc ou en noir avec un code couleur mais qui rappelle quand même le logo d'origine InScapeway c'est une bonne solution moi j'aime bien je m'en sers surtout sur tablette pour répondre à Nathalie ça avait été une question qui avait été posée par Cécile donc moi j'avoue que c'est un outil plutôt sympa je m'en sers surtout pour faire de la facilitation graphique est-ce qu'un logo peut évoluer ? Oui Fan je te réponds clairement le logo peut évoluer pour deux raisons c'est que déjà il y a ce qu'on appelle un effet de mode il y a un effet de mode dans le sens où il y a des tendances qui s'appliquent sur un logo et on n'est pas forcément sur un logo qui doit rester figé il y a eu des périodes où on était sur des logos dans des cartouches dans des encarts qui étaient assez alourdis aujourd'hui on est plutôt sur des formes arrondies un style très épuré des codes qui soient qui soient vraiment simples donc ne pas hésiter aussi quand vous êtes en création d'entreprise et que vous voulez créer votre votre identité visuelle d'aller voir les tendances vous tapez simplement tendance logo 2020 sur Google et vous allez tomber sur des blogs ou des sites internet qui vont vous donner les dernières les dernières tendances des graphistes en termes d'identité visuelle pour Spark je vois que le lien a été partagé trois fois donc je pense que ça c'est bon vous devez l'avoir alors Françoise attention si vous créez votre logo sur Canva et que demain vous voulez travailler avec un graphiste il va être très vite embêté parce qu'on n'est pas sur une création qui a été faite avec les outils de la suite Adobe en général un logo on le crée plutôt avec Adobe Illustrator ou dans un format EPS donc pour moi c'est une bonne base de travail ce qui serait quand même intéressant c'est que vous puissiez le confier à un graphiste pour avoir un format vectorisé et surtout qu'il puisse être utilisé par les imprimeurs alors pas Vistamprit mais aussi par les imprimeurs j'entends par là c'est que eux derrière vont utiliser des outils graphiques très puissants et le risque en le créant sur Canva c'est que vous ayez une qualité un rendu de votre logo à l'impression qui soit pas optimal si je remonte un petit peu est-ce que alors lors d'une fusion peut-on adosser les deux logos et adopter la charte de l'un des deux pour les deux alors oui quand il y a des fusions d'entreprises quand il y a des fusions d'entreprises alors deux possibilités soit c'est de repartir sur une identité totalement différente et qui permettent justement de créer une nouvelle histoire pour cette entreprise alors là c'est un choix qui est fait c'est quelle est l'entreprise qui avait la plus forte notoriété si moi je l'analysais deux entreprises décident de fusionner déjà c'est de savoir quelle était celle qui avait le plus gros portefeuille client et celle qui fait le plus gros chiffre d'affaires est-ce qu'elles sont déjà avant est-ce qu'elles étaient déjà avant dans le même secteur d'activité si c'est le cas c'est plutôt de capitaliser sur l'entreprise qui avait le plus de notoriété pour ne pas perdre ces clients là d'expliquer et d'accompagner les anciens clients de l'entreprise qui va perdre son nom du fait qu'il y a la fusion donc c'est plutôt une communication sur la conduite du changement et sur le fait qu'il y ait une fusion des deux entreprises donc pour moi je capitaliserais plutôt sur celle qui existe déjà qui a la plus grosse réputation et de faire comprendre qu'il y en a une qui va changer de nom au profit de l'autre ça ça peut être une solution pour ne pas perdre non plus en termes de repères tous les clients si au contraire c'est un souhait de la nouvelle direction donc dans la fusion la direction décide d'avoir une image nouvelle et de faire table rase des deux autres des deux autres logos et des deux autres marques parce que la réputation était plutôt mauvaise dans ces cas là c'est effectivement de repartir sur une nouvelle image mais attention à la cohabitation de deux logos ça peut être fait dans une communication en disant on avait deux entreprises qui deviennent cette nouvelle entité et vous pouvez très bien repartir sur une nouvelle charte graphique on n'est pas forcément rattaché aux anciennes il n'y a plus de son est-ce que vous m'entendez alors le questionnaire de satisfaction ça c'est la bonne question je ne sais pas comment il est envoyé le son ça fonctionne ok alors pensez à rafraîchir votre écran il y a peut-être des fois des bugs moi ça m'arrive de temps en temps où la connexion est moins bonne est-ce qu'il y a d'autres questions le DG souhaite conserver les deux Marie-Claire si vous souhaitez on peut en reparler en off parce que pour le coup c'est plus effectivement sur la stratégie après qu'ils souhaitent mettre en place si ce sont des entreprises qui sont sur le même secteur d'activité mais avec des produits différents vous pouvez tout à fait garder les deux marques merci Alexandra pour cette intervention je pense que tu as répondu à toutes les questions c'est ce que je regardais il n'y a plus de questions donc je pense que est-ce que vous avez retrouvé le lien pour le questionnaire alors pour le questionnaire justement j'y venais je viens de renvoyer le lien de ce fabule questionnaire dans le chat c'est ce que je viens de faire également normalement vous voudriez l'avoir au moins deux fois dans les derniers commentaires qu'on a pu laisser parce que je viens de voir qu'il y a le lien alors peut-être copier-coller si certains n'arrivent pas à cliquer dessus et à ouvrir la fenêtre donc c'est de récupérer le lien et et de le mettre dans votre navigateur vous allez de toute façon recevoir plus tard dans la journée un mail pour pouvoir répondre à ce questionnaire de satisfaction si vous n'avez pas pu y répondre auparavant donc je vais clôturer cette session du coup si certains souhaitent rentrer en contact avec Alexandra peut-être que tu peux laisser tes coordonnées dans le chat oui tout à fait alors je vais vous laisser l'adresse email à ne pas hésiter ok c'est top donc merci à tous pour votre présence merci Alexandra pour ton intervention et puis merci à toi Angèle pour un prochain webinar bonne journée à vous tous et puis prenez soin de vous on le dit c'est important voilà et n'hésitez pas vous pouvez aussi me demander en contact sur LinkedIn si vous souhaitez déjà échanger par message et ceux qui ont d'autres questions ce que je ferai c'est qu'il y a un lien téléchargeable que je vous mettrai à disposition pour la présentation donc peut-être que je te communique le lien Angèle je suis en train de me dire que tu ne l'as peut-être pas sûrement pas oui donc je te ferai suivre le lien mais logiquement je l'ai transmis donc il devrait pouvoir être téléchargeable probablement dans le mail pour le coup merci à tous merci à vous bonne journée à tous et puis et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres sessions sur les folies web merci bonne journée au revoir